Chantier Chibougamo a annoncé la relance de l'ancienne usine de Domtar à Lebel-sur-Kivillon aujourd'hui, 14 ans après sa fermeture. On en parle avec Frédéric Véraud, directeur exécutif du développement corporatif de Chantier Chibougamo, qui arrive tout juste, qui descend de l'appareil, de l'avion. Bonsoir. Bonsoir, M. Fillion. Alors, vous avez dit aujourd'hui dans le point de presse, ou en tout cas la direction a dit, que le point tournant dans ce qui s'est passé, c'est François Legault. C'est François Legault qui a vraiment fait en sorte que ce projet-là puisse fonctionner. En fait, le projet, il était sur les rails. Mais un projet comme celui-là, à concevoir, à définir, à structurer, à financer, ce n'est pas une mince affaire, ce n'est surtout pas un long fleuve tranquille. Et à six jours du vote, en 2018, M. Legault était passé par l'usine de Chibougamo. Et nonobstant, les votes qu'il fallait qu'il additionne, il avait pris un temps. On était cinq, je crois, dans la salle de rencontre avec sa femme et lui. Et au lieu de nous dire, voilà ce que je propose pour le Québec, puis si on pitche politique, je disais, non, non, je veux que vous me parliez. De quoi vous avez besoin pour que ce projet-là fonctionne? Et à la fin, je lui avais dit, qui sait, peut-être allons-nous faire de grandes annonces ensemble? Et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Aide financière de 138 millions sur un projet de 342 millions. Donc, votre pitch a fonctionné à M. Legault. En fait, ce cadre financier-là, il était établi avant l'arrivée de M. Legault. Et c'est important de préciser qu'il y a deux volets à l'intervention financière. D'une part, il y a environ 120 millions de dollars qui sont prêtés, qu'on remboursera au bout de 10 ans. Et il y a une autre partie qui fait que le gouvernement du Québec devient actionnaire, devient partenaire. Donc, si l'usine va bien, si elle génère des profits, les Québécois vont en tirer des dividendes. Et on a beaucoup d'indicateurs de marché qui suggèrent que l'usine en génèrera. Dans les dernières années, cela dit, les indicateurs de marché pour le prix de la pâte, le prix du bois. On a même parlé d'une crise sur les copeaux. Comment va le marché présentement? C'est un marché qui est de plus en plus fragmenté avec les différentes catégories de produits. Il n'y a pas de contexte où tous les produits sont au vert simultanément. Et c'est là où une entreprise comme la nôtre active dans les produits de construction en bois destinés à de grands bâtiments en bois massif. La structure à la construction de maisons neuves, le bois d'oeuvre, les copeaux et maintenant la pâte kraft, cette diversification-là avec nos yeux répartis dans plusieurs paniers, nous assure un équilibre. Par exemple, si la construction résidentielle est en baisse aux États-Unis, on va signer les infrastructures. Et là, c'est notre gros bois qui va être consommé. Mais la pâte kraft, c'est un peu nouveau pour vous? Absolument, c'est un nouveau métier qu'on apprend. Vous allez prendre les copeaux pour ça, pour être capable de générer, de fabriquer cette pâte plus résistante? Aujourd'hui. On le trouve dans le papier hygiénique notamment? Absolument. Donc, au point de départ de ce projet, c'est la problématique récurrente de copeaux. Depuis 10, 20, 30, 40 ans, c'est cyclique, où on a un élan, où comme entreprise, dans nos produits de construction, on va bien, on a un vent d'eau qui nous porte. Mais les copeaux, momentanément, viennent nous freiner avec le doute de notre capacité à les vendre et du prix auquel on les vendra. Donc, partant de là, on s'est intéressé à la pâte kraft, mais simultanément, il y a aussi un marché mondial de la pâte kraft qui a pris un essor extraordinaire. La fibre de pâte kraft qui est faite avec les ressources québécoises, elle est reconnue à l'échelle mondiale pour sa résistance. Il n'y en a pas une ailleurs sur la planète qui est aussi résistante. Et ça veut dire quoi dans le concret? Ça veut dire qu'il y a du papier tissu, du papier toilette. On le souhaite soyeux, on le souhaite résistant. Et il n'y a rien comme la pâte kraft issue de la forêt Borelle québécoise pour procurer ces attributs-là au papier toilette. Alors, il y a ça. Avec l'urbanisation en Chine et en Inde, de plus en plus de gens ont des toilettes, évidemment, ce qui stimule la demande. Et il ne faut jamais oublier que la fibre de bois, elle est renouvelable et compostable. Alors, pour des emballages alimentaires, verre à café, boîte d'un Big Mac dans un restaurant de restauration rapide, tout ça requiert davantage de bois. Alors, c'est ces éléments-là qui font que les indicateurs macroéconomiques de marché sont tous ouverts pour des perspectives de croissance sur 20 ans. Ce sont quand même des exemples bien concrets. On a bien compris à quoi ça sert. Qui va acheter votre pâte kraft? C'est un beau problème à gérer. On va fabriquer 300 000 tonnes. Et on a déjà, avant même d'avoir officialisé le projet aujourd'hui, reçu des offres de contrat pour 700 000 tonnes. Donc, plus du double de ce qu'on va fabriquer nous a été proposé par des clients, des offres de contrat ferme. Alors, on est à composer avec des demandes essentiellement du marché chinois, mais aussi des fabricants de papier de tissu québécois qui ont des besoins à combler. Et surtout, on va s'ajouter au marché dans la mesure où les autres joueurs de Parkcraft vont garder leur marché. Il a une croissance mondiale de 300 à 600 000 tonnes, dis-je-midi par année. Et on va proposer la moitié l'année prochaine. Qui va travailler chez vous? Est-ce que les anciens travailleurs de la Domtar seront réembauchés pour ceux qui veulent ou qui peuvent? On a déjà 180 personnes qui sont confirmées pour leur reprise de la production et 150 qui sont au travail aujourd'hui. Ce sont des gens qui viennent des quatre coins du Québec, mais dont le noyau est effectivement originaire de Lebel-sur-Kévillon. Des gens qui ont eux-mêmes, ou dont les pères, les mères ont travaillé à une ancienne époque, qui viennent aujourd'hui partager le projet. Mais des gens de Québec, des gens du Grand Montréal. Alors, c'est vraiment de partout qu'on converge vers Lebel-sur-Kévillon. Chantier Chibougamau a été créé en 1961 par Lucien Filion. Aucun lien de famille. Lucien Filion, toujours vivant, qui était là aujourd'hui à la présentation. C'est ma carrière, elle, pour ceux qui en doutraient. Exactement, moi j'en ai deux. Et Michel Filion, qui est le chef de la direction, n'est-ce pas, qui parlait avec émotion. En 1961, mon père, enfin, je suis un gars bien sensible. Quand je parle de famille, ça vient tout seul. Mais d'habitude, je passe sur moi. Alors, pourquoi cette émotion? Qu'est-ce qui anime M. Filion? Je vous rassure, il a fini par prendre sur lui. Oui, alors ça, on règle ça, mais l'émotion... Il y a eu le moton à quelques fois durant le point de presse. C'est vraiment les 12 travaux d'Astérix. Relancer une usine fermée depuis 14 ans comme celle-là. Alors, il y a la charge de travail, il y a la fatigue, il y a le fait, bon, c'est un jalon critique, c'est pas la destination, c'est une étape que l'on franchit aujourd'hui. Alors, il y a un peu de recul qui est pris, puis on pèse sur pause pendant quelques heures, on met de côté les dossiers. Mais c'est une aventure qui est humaine, Chantier Chibougamau, qui est familiale. Et nous, quand on va travailler le matin, on se pose pas 50 questions, pourquoi on va là? On va là pour développer une entreprise qui va être plus résiliente, plus solide pour la génération de filions qui poussent. Pour les enfants de Michel, de ses frères, de ses soeurs, qui étaient tous là, Colette, Guy, Jean, Jacques. Alors, tout le monde était réuni. On a bien compris. On est comme ça, l'équipe et eux, alors c'est ce qui donne de la vérité. Bon repos, bonne fin de semaine. Merci beaucoup, M. Vérault. Merci bien.